Plusieurs surfaces, jusqu'au point que ça s'amène à l'oreille. Alors, cette guitare acoustique, tu la maîtrises très bien et tu fais même, mais quand même, on va écouter une de tes productions, un style, tu m'as dit, plutôt oriental, qui tourne vers l'égyptien, etc. Vraiment, je suis impatient d'écouter, vas-y. D'accord. D'accord. Oh, wow, c'est sympa. Let's go. J'ai arrêté, non ? C'est très bien. Et puis aussi, tu fais de l'électronique, puisqu'on a justement le portable, on a les enceintes et que tu vas nous faire écouter quelque chose aussi de ta production. D'accord. Alors ça, c'est une pièce très calme. Normalement, c'est pour quelqu'un qui veut relaxer dans une chambre sombre et qui rentre dans ses pensées pour résoudre ses problèmes, par exemple. Oui, c'est une des situations. C'est une des situations. Alors c'est avec un bon écouteur, un bon système de son, on réalise qu'il y a beaucoup de vagues avec les sons de base. Alors comme on peut le voir, il y a beaucoup de base dans cet instrument. Alors cette musique que je compose généralement, ça c'est pas le résultat fini, final. Ça c'est très tôt dans la production de cette pièce. Par contre, c'est très, comme je n'essaie pas de le produire en termes de le relâcher au monde et tout cela, c'est un passe-temps que j'apprécie énormément, juste composer de la musique que j'aime écouter. Alors moi-même, j'écoute cette musique sans cesse, quasiment. Alors ça me plaît de le partager avec certaines personnes, par exemple. La musique, mais aussi la peinture, tu commences à peindre et dessiner puisque tu aimes ça depuis très longtemps. Oui, en effet. Alors je dessine depuis ma jeunesse et j'aime travailler avec plusieurs médias. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'une organisation NGO qui s'appelle Alwano Autor, mais j'ai passé du temps là-bas à enseigner des enfants à peindre sur des murs, des murailles et comme ça. Aussi j'ai fait des murailles à Dahab, à Mojito et à Tree Bar. Alors j'ai comme... bien, bien. Alors j'ai réalisé que j'aime beaucoup peinturer avec de l'acrylique, la gouache, la peinture à l'eau, l'encre. Alors j'essaie de développer mes talents concrets sur papier. Tu as fait des tableaux déjà? Rien de complet. Mais oui, j'ai fait plusieurs pièces que je peux montrer, si ça vous intéresse. Bien sûr, ça sera un plaisir de les voir. Voilà, donc multi-talents je dirais. Merci. C'est très gentil. On l'a évoqué précédemment, Sade, tu as vécu la plupart du temps au Canada. Et moi je suppose que la communauté étrangère au Canada n'est pas la même que celle qui est en Europe. Puisque le Canada fait ce qu'on appelle l'immigration choisie. Donc on choisit des médecins, on choisit des ingénieurs. C'est tout un autre cadre de vie je pense. Et je voulais que tu me donnes plus de détails sur ça. Pas sur la législation elle-même, mais je voudrais que tu me donnes, t'écrives le quotidien des étrangers au Canada. Alors au Québec, je ne vais pas parler pour le Canada au complet. Par contre au Québec, de ce que je comprends, de ce que j'ai vu moi-même et vécu, Oui, la communauté arabe est assez grande. Et non seulement qu'elle est grande, mais aussi j'ai rencontré beaucoup d'Égyptiens en particulier, qui ont des très grandes positions, que ce soit le Dean of Engineering Department à l'université. Ah oui, le doyen, enfin doyen, des gens haut placés quand même. Oui, des gens haut placés avec le gouvernement. Alors c'est, oui, ils font bien là-bas. Par contre, bien sûr, on a ceux qui n'ont pas autant de bénéfices pour le pays tel quel. Alors le Canada, surtout Montréal, c'est très multiculturel. Alors là-bas, on trouve de toutes les cultures, Arabes, Asiatiques, Amérique du Sud et Européennes. C'est une ville assez européenne à comparer aux restants de l'Amérique du Nord. Et de ce que j'aperçois, c'est très égo pour les chances de succès là-bas. Autant qu'un Canadien et les étrangers. Autant qu'on a quelque chose à donner au pays. S'il y a des bénéfices que le pays a procurés du peuple, bien sûr, le peuple augmente. Alors la langue, c'est important, par exemple. Moi, comme Égyptien au Canada, la première chose qu'on va me demander, si je ne suis pas citoyen, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Alors si je n'ai pas de langue, comme si je ne parle pas le français ou l'anglais, ou je n'ai pas un bon écrit. Alors ça, ça me limite énormément. Une fois que j'ai la langue, il y a les études. Alors bien sûr, si on vient au pays déjà bien formé, alors je suis ingénieur, par exemple, ou médecin. Alors je n'ai pas besoin de dépenser les fonds du pays pour être un médecin dans le pays. Alors eux, ils me prennent déjà prêt. Alors bien sûr, ils vont me donner des opportunités à être un médecin bien installé ou un ingénieur bien installé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La majorité des Canadiens, je crois, est ouverte d'esprit aux cultures étrangères. C'est-à-dire que oui, il y a des familles qui s'éloignent des grandes villes parce que les grandes villes commencent à être populées d'étrangers. Alors les étrangers, ils se trouvent des places allouées au centre-ville. À l'américaine, le centre-ville pour les gens de la classe moyenne et puis les suburbs, les banlieues pour... Exact. Alors oui, il y a des étrangers qui habitent dans les banlieues également, aussi. Par contre, quand on marche les rues de Montréal, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cultures qui sont mixtes. Alors oui, il y a des sections comme l'Italian District, la région italienne, la région portugale. C'est comme Kedayan. Il y a une région où il y a beaucoup de restaurants libanais, par exemple, où on voit beaucoup de restaurants qui sont marqués en arabe, c'est marqué halal, des choses comme ça. Alors par contre, même dans les différentes régions, tu vas trouver dans ces régions, par exemple la région italienne, tu vas trouver des restaurants portugais et égyptiens et libanaises. Alors toutes les cultures se mélangent même dans leurs propres régions. Ce qui donne à la fin qu'il n'y a pas une région spécifique pour personne. Alors tout le monde est assez obligé de s'entremélanger. Mais est-ce qu'il y a des problèmes vis-à-vis des étrangers là-bas? Bon, alors moi je n'aperçois pas beaucoup de problèmes. Les problèmes, c'est assez léger. Il n'y a pas beaucoup de racisme au Québec, de ce que j'aperçois. Et oui, s'il y en a du racisme, comme je vous ai mentionné, les gens, ils se poussent. Alors si, par exemple, je suis dans un quartier et je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon quartier, habiter mon quartier, que c'est des gens que je n'apprécie pas énormément, d'où qu'ils viennent, ou je n'aime pas entendre leur langue quand ils parlent en marchant dans la rue, la solution que les Canadiens préfèrent, que les Canadiens préfèrent, c'est de déménager. Ils laissent leur quartier. Ce n'est pas pour abandonner. Non, c'est juste une façon paisible d'abolir cette situation qui leur met l'œil. Merci à vous, chers téléspectateurs. De toutes les façons, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain volet de cet épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.